Je analyse juste les esprits. Après que la maladie a fait plusieurs victimes parmi ses amis et les membres de sa famille, Jouel Kavouya s'est donné pour objectif de lutter contre le virus Ebola. A 21 ans, le natif de Beni, ville située à l'est de la République démocratique du Congo, a compris l'impact de la sensibilisation sur les populations. Il s'est engagé à aider les jeunes, également touchés par la crise, grâce au patinage. Je l'ai fait à Néa le but d'encadrer les jeunes. Vous savez, quand j'ai dit Ebola, quand j'ai mis le massacre, arrivé à Ouïcha, arrivé à Nguité, arrivé partout là, il n'y a plus de gens, parce que les parents sont morts. Alors je me dis, pourquoi je me bats si fort ? Plus de 40 membres, dont l'âge varie de 8 à 18 ans, ont rejoint l'équipe, menée par l'étudiant en médecine vétérinaire qui espère apporter des changements positifs dans la vie des enfants. Aujourd'hui, elle nous donne les kits food. Ils ont des kaunga, ils ont du riz. Mais est-ce que ça sera pour l'éternité ? Ça ne sera pas pour l'éternité. Mais il faut le jeune qui a senti la douleur de ces gens-là. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes s'informent et croient en l'existence de cette maladie mortelle. Je pense toujours que le virus Ebola existe. Mais quand je suis sur la route, je l'oublie et je me concentre sur le patinage. Car si je me souviens de ça, je peux être distrait et peut-être m'effondrer. Le virus Ebola a coûté la vie à près de 1700 personnes en République démocratique du Congo depuis août 2018, au cours de la deuxième plus grave épidémie du virus de l'histoire. Ah ! On a souffert ma bien, comme on se brille.